Et je défends tout ce qui peut sublimer une femme. Hello tout le monde, je viens pour la première vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on est lundi. C'est une totale improvisation. Cette semaine, je me suis dit, tu as du temps, pourquoi pas faire une vidéo par jour? Ouais, je suis folle. Hum hum, mais je vous aime. Je suis contente qu'il y ait de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne. Vous êtes ma team kinky, je vous aime. Et je ne vous le dis pas assez souvent, mais ça me fait super plaisir de vous lire, de lire vos commentaires, de voir vos likes, de voir vos messages. Ça fait super plaisir. Et j'ai décidé cette semaine, allez, soyons fous. Une vidéo par jour. Donc, on va passer la semaine ensemble. Normalement, les vidéos doivent être en ligne à 18h. Donc, vous me retrouvez comme un petit feuilleton de cette semaine à 18h. Et j'espère que ça va vous plaire. Pour cette première vidéo, un pro, ou peut-être pas un pro, si un pro, si un pro. Alors, je voulais parler des choses de la vie. Ça fait un moment que je réfléchis à des questions comme ça. J'avais envie d'appeler ça un vlog de live. Vous voyez, il y a des petits moments où je vous parle en toute sincérité et tout. Et ça m'a plaît beaucoup de vous parler de mes états d'âme. Mais j'ai envie de vous parler aussi de questions de la vie. J'ai envie d'aborder le thème. Pour vous, qu'est-ce qu'une belle femme? Parce qu'une belle femme, on va voir une femme, on va se dire, ah ouais, elle est belle. L'état physique, c'est quelque chose. Pour moi, une belle femme, c'est un ensemble. Pour moi, une belle femme, c'est avoir confiance en soi, être bien dans son corps. Bon, c'est pas forcément en premier avoir confiance en soi. Mais être une belle femme, pour moi, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste un état physique ou le paraître. Parce qu'on peut être belle comme ça et à l'intérieur, on ne sait pas ce que la personne vit. Peut-être qu'elle souffre, peut-être qu'elle n'est pas bien. C'est très subjectif. Une belle femme, c'est tout ce que je fais sur YouTube. Des fois, on me demande, mais en gros, tu fais quoi concrètement? Je ne suis pas basée sur la mode, je ne suis pas basée sur la beauté, je ne suis pas basée sur les cheveux. Bon, un peu plus. Oui, j'ai commencé avec les cheveux. Je ne suis pas basée sur le sport. En fait, j'aime tout ce qui entoure une femme. Pour moi, une belle femme, c'est être bien dans sa peau, se sentir bien déjà chez soi, dans son corps. Être à l'aise avec soi-même. Avoir l'esprit libre. Prendre du temps pour soi. Ensuite, oui, tout ce qui est accessoires, vêtements, beauté, c'est des plus. C'est des plus qui viennent sublimer la base. Pour moi, la base, c'est se sentir bien avec son corps. Ne serait-ce que ça, c'est une première chose de gagner. Des moments où je ne me sens pas bien avec mon corps, peu importe ce que je peux faire, ben, voilà, des fois, tu te sens laide. Tu te sens laide. Il y a des jours où tu t'es réveillé de bonne humeur et tout. Même si tu as tes boutons, tu as tes taches, tu as tout ce qu'il faut, tout ce qu'il ne faut pas plus tôt. Tu te trouves belle. Parce que, voilà, tu as des proches autour de toi qui t'aides. Tu te sens bien. Tu es détendue. Il y a des jours, ben, rien de ça. Voilà, voilà, le courrier des impôts est tombé, hein. Tu regardes ton compteur qui t'a dit encore une traite à payer. Bim, bim. Ça vous appelle moral, ça ne va pas, vous n'êtes pas alonné, machin. Il y a plein de choses qui font que ça peut aller ou pas. Je viens me sublimer la flamme. C'est pour ça que je vous parle de sport, bien manger, être bien avec son corps, que la personne qu'on voit dans le miroir soit belle pour nous. C'est vraiment le mot. On se regarde dans le miroir, on peut dire je suis belle. Peu importe avec maquillage ou sans. Je parle très peu de développement personnel, mais c'est quelque chose que j'ai activé dans ma vie. C'est pour ça que je voulais vous parler de ce livre que j'ai lu. C'est Happy Body. Apprenez à aimer votre corps. C'est inquiétable pour vous aimer bien dans votre corps. Ce livre m'a attirée déjà par les illustrations. Parce qu'il y a tout type de femmes, tout type de peau. Et les images, c'est très important pour moi. Ce livre de Anne-Charlotte Fraise, il est super. Il ne va pas révolutionner votre vie, mais il te fait prendre conscience des petites choses que tu peux faire pour toi-même qui peuvent te valoriser. Par exemple, elle parlait des vêtements. Et même moi, en ce moment, je suis en train de faire le tri. Des fois, on a des vêtements qu'on a achetés. On n'aime plus. Ils sont là et on les regarde. Des fois, on les met, mais on ne se trouve pas spécialement belles avec. On va dire que ce sont des vêtements sans intérêt, mais on les a achetés. On n'a pas envie de les jeter. Ils ne sont pas abîmés. Et chaque fois qu'on les met, on ne se trouve pas sans ça. On se dit qu'on met les vêtements pour mettre les vêtements. Et bien non, 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 non. J'ai décidé que tous les vêtements que je n'apprécie pas, que je n'aime pas, je les remis sur moi, je les portais. Je n'aime pas me voir dedans. J'ai tout donné. On ne va pas dire que j'ai jeté, mais j'ai donné à des bennes humanitaires. Et je suis très contente de garder vraiment ce que j'aime. Et ne serait-ce que porter des vêtements qui vous plaisent. Qui vous plaisent, que quand vous vous mettez dedans, vous vous dites « Hum, je suis belle. » « Hum, je suis belle. » Ne serait-ce que ça, il y a des t-shirts basiques qu'on peut se retrouver. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut acheter des vêtements qui coûtent, voilà, la peau du cul. Mais franchement, c'est plein de petits détails. Avant un espace où on se sent bien, j'ai créé un peu mon espace que vous voyez derrière. Il n'est pas encore fini, ouais. Des fois, je me dis quand est-ce que je vais finir les choses. Ça, c'est encore une autre histoire. Cette semaine, j'ai envie de parler de nous. Nous femmes. Nous femmes accomplies. Nous mettre en valeur notre beauté, notre charme. Voilà, les choses qui font de nous une femme. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous. J'ai débuté cette semaine avec une vidéo blabla pour laisser place aux vidéos un peu plus fofolles. Comme vous aimez bien. Être une belle femme, c'est aussi être entourée des gens qu'on aime, sa famille, ses amis, son compagnon. Avoir des gens qui nous soutiennent et qui vous poussent vers l'avant, qui vous poussent vers le haut, qui vous font des critiques positives, constructives, mais aussi négatives. C'est des critiques négatives que je n'aime pas. Mais il faut apprendre à écouter les choses pour pouvoir s'améliorer. C'est évoluer, changer, expérimenter les choses de mon point de vue. Vous voyez, au niveau du sport, j'ai déjà testé pas mal de choses. Je ne vous ai pas parlé de tout, mais quand même, je vous parle de mes états d'âme, des choses que j'ai réussies, des choses que je n'ai pas réussies. Et je n'abandonne jamais rien. Si vous vous rappelez, je suis partie de 10 kilos en plus, même si je n'ai pas tout réussi, je ne me suis jamais laissée abattre. Et je n'ai pas réussi mon coaching dernièrement, mais je ne me laisse pas abattre. J'ai encore des choses à apprendre, à tester. Je ne lâche rien, je n'abandonne pas. Mais voilà, quand tu t'entoures de personnes qui t'aiment, même dans des moments où ça ne va pas, mais ils te relèvent, ils te soutiennent, ils te disent, mais pourquoi ? Maintenant, relève-toi. Et toi-même, tu es motivée aussi, mais avec eux, tu arrives à aller plus loin. Une belle femme, c'est un ensemble de choses et c'est beau. C'est beau d'être une femme. Je suis tellement contente d'être une femme. Il y a certains qui se disent, c'est vrai que quand on a nos ragnagnas, c'est pas le top. Je vous avoue. On ne se laisse pas abattre. Cette semaine, on va dire que c'est ma semaine de la femme. On va avoir de belles choses ensemble. J'espère que cette semaine sera très agréable avec moi. Je vous dis à demain, 18h, pour la prochaine vidéo. Allez, bisous. À demain !